Non, je ne fais pas. Salut, Paul. Salut, Maïlis. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Maïlis et je travaille avec Paul et Ludivine pour Ressources Primordiales depuis un petit moment maintenant. Et on a décidé de faire un échange aujourd'hui ensemble pour parler de Ressources Primordiales, de la maison d'édition, parce qu'on a régulièrement des questions sur ce sujet. Donc, voilà, aujourd'hui, on va évoquer la maison d'édition. Qu'est-ce que c'est une maison d'édition? Ressources Primordiales. Alors, Paul, là, l'image, elle est figée. Non, ça y est, tu es revenu. Comment ça va? Eh bien, ça va bien, merci. Je suis à la yourte Ressources Primordiales, au domaine Ressources Primordiales qu'on a acquis avec Ludivine depuis quelques mois et où tu es venu même cet été. Et c'est un endroit où on cherche à mettre en commun, enfin, en pratique plutôt nos valeurs, les valeurs qu'on défend depuis de nombreuses années autour d'une microferme en permaculture. Et puis, c'est un lieu aussi qui nous permet de travailler au calme. Là, je suis en train de traduire un bouquin. Donc, voilà, je suis face à moi. Je vois là, à travers la fenêtre, la belle Normandie. Voilà, le pays d'Auge, c'est vallonné. Je vois des oiseaux qui volent dans le ciel. Le soleil brille. Et aussi, je vois mes plans de salade qui poussent. Super. Bon, tu as l'air d'avoir un beau temps. En tout cas, la lumière est très belle. C'est l'effet yourte. C'est le toit de la yourte qui m'éclaire par au-dessus. Voilà. C'est le soleil en plein milieu de la maison. C'est beau. Merci de prendre ce temps-là pour qu'on puisse répondre un peu aux questions que les gens se posent sur la maison d'édition. Et puis, les maisons d'édition françaises comme ressources primordiales, c'est chouette aussi de les mettre en avant et d'en parler et d'en savoir un peu plus. Du coup, ressources primordiales en tant que maison d'édition, du coup, elle existe depuis combien de temps ? C'était quand votre première parution, votre premier livre ? Oui, la première parution, c'était en décembre 2018. C'était « L'animal exubérant » de Frank Forensisch. C'est ça. Et je suis content que ça ait commencé par ce livre parce que c'est un livre qui véhicule des valeurs autour du mouvement, de la santé, du jeu et toute une philosophie qui nous tient à cœur. Il y a apprentissage, mouvement et santé. Et donc, voilà. Donc, décembre 2018, oui. D'accord. Et du coup, moi, je me demandais, parce que je ne sais pas si les autres se posaient cette question, mais moi, je me la posais. Est-ce qu'avoir une maison d'édition et éditer tes propres livres, enfin tes propres livres, on sait bien que ce ne sont pas des ouvrages que tu écris toi-même, mais faire paraître des livres, c'était un projet que tu avais depuis longtemps ? C'était quelque chose qui te tenait à cœur ou c'est venu un peu par hasard comme ça pour toi ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été passionné par les livres. Depuis que je sais lire, je lis énormément, j'ai toujours rêvé, enfin, je passais mon temps dans les bibliothèques quand j'étais gamin, je passais mon temps à la FNAC quand j'étais adolescent, parce qu'on avait le droit de lire à la FNAC, dans la première FNAC qui était ouverte à Paris, j'y étais. Je passais beaucoup de temps, j'ai toujours été entouré de livres, mes parents avaient beaucoup de livres et voilà, c'est la passion de ma vie. Et puis évidemment, plus tard, j'ai rêvé d'écrire des livres, mais je n'ai jamais vraiment réussi à écrire des livres. J'ai bien sorti un petit truc qu'on avait auto-édité avec le centre de formation J'ai fait des manuels de cours et tout, mais je n'ai jamais réussi à écrire un livre. C'est trop difficile pour moi, c'est trop de temps. Je suis professeur, je suis formateur de métier et donc je parle beaucoup, mais quand il s'agit de mettre par écrit mes idées, ça devient trop difficile, ça prend un temps fou, je ne suis jamais content, il faut recommencer sans arrêt. Écrire un livre, c'est une vraie torture, beaucoup d'écrivains le disent, mais pour moi, ça n'aboutit pas. Et puis est venue cette idée de faire une maison d'édition, de publier les livres des autres que je trouve chouettes. En fait, à la base, il y a beaucoup de livres, j'ai la chance de pouvoir lire en anglais tout comme en français, et il y a beaucoup de livres en anglais qui me passionnent depuis longtemps. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas traduits, pourquoi ces livres que j'estime être des livres ressources, des livres fondateurs au niveau de la santé, du mouvement ou de l'apprentissage, pourquoi ils n'existent pas en français. Et puis après avoir fait quelques petits essais avec des éditeurs, en leur disant, voilà, ce serait bien de sortir ces livres, visiblement, ils n'étaient pas intéressés, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et puis, il y a un hasard qui fait bien les choses, c'est que notre assistante qui est Anne, qui travaille avec nous depuis quelques années, à la base, elle est éditrice de formation. Mais elle, elle a une formation d'éditrice, elle a travaillé chez Gallimard, entre autres, comment dirais-je, pour être éditeur, la plupart du temps, c'est sur Paris. Donc, elle a travaillé sur Paris, mais elle déteste la région parisienne. Donc, quand elle est revenue en Normandie, elle a dit, moi, je suis prêt à faire n'importe quel boulot. Et nous, on l'a embauchée à l'époque comme secrétaire assistante de direction. Donc, elle a bossé pour nous. Et puis, quand j'ai eu l'idée de faire la maison d'édition, j'avais la personne toute trouvée parce qu'elle avait une formation. Donc, elle a pu nous aider, Ludivine et moi, à concevoir la maison d'édition. Et comme elle connaît plein de gens qui ont fait des études comme elle dans le monde de l'édition et qui sont actifs dans le monde de l'édition, on avait des gens qui pouvaient répondre à nos questions quand on a débarré la maison d'édition. Et ça, c'était absolument génial. Oui, tu dis le hasard fait bien les choses, mais effectivement, avoir auprès de soi quelqu'un qui a travaillé dans sa maison d'édition, c'est rare. Voilà, c'est sûr. Donc, en fait, tu as fait ce choix, finalement, parce que les autres, tu pensais que ces ouvrages, ils valaient la peine d'être publiés en français. C'était important qu'ils soient publiés en français. Mais finalement, quand tu les proposais, les éditeurs n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc, toi, tu as pris le parti de dire, si on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je le fais. Oui, exactement, exactement. Bon, j'avais pas mal d'expérience dans le domaine parce que j'ai traduit tout au long de ma vie beaucoup de manuels de cours, en invitant des gens comme Paul Denison ou des tas de gens comme Tim Anderson ou des gens autour des réflexes, Vetlana Mazgutova, etc. Il a fallu traduire leur manuel de cours. Donc, j'avais déjà une expérience, en quelque sorte, de l'édition, de l'auto-édition pour notre centre de formation. Et donc, voilà, ça, c'était chouette. Après, les éditeurs avec qui j'ai pu en discuter disaient souvent, c'est un marché de niche et visiblement, ça ne les intéresse pas. Soit il y a des grandes maisons d'édition qui ne sont pas intéressées pour un marché de niche très spécifique, soit c'est des petites maisons d'édition mais qui sont spécialisées déjà dans certains domaines. Par exemple, le sport. Mais nous, ce qu'on propose, ce n'est pas des livres de sport, c'est des livres autour du mouvement, mais qui ne sont pas sportifs. Donc, c'est un peu nouveau. Et donc, oui, comme ce besoin, me semblait-il, n'était pas répondu par aucune maison d'édition et en tout cas, elles n'étaient pas intéressées, j'ai fait le boulot moi-même. Bien m'en a pris parce que finalement, il y a des ouvrages qui ont un succès qu'on n'aurait pas cru, qui se vend à des milliers d'exemplaires. Donc, c'est considéré comme très bonne vente pour la France. Oui, oui, bravo. Effectivement, merci de l'avoir fait, du coup. Alors, moi, qui ne parle pas vraiment anglais, voire pas du tout anglais, je n'aurais jamais eu accès à ces ouvrages-là. Et c'est ce qui revient régulièrement aussi dans les gens, dans les partages qu'on a des personnes qui ont lu nos livres. C'est ça, c'est l'idée de... On n'aurait pas accès à ces informations et grâce à ça, on les a. Donc, merci beaucoup parce que vraiment, ça nous apporte aussi, même si c'est un marché de niche, ça nous apporte. Je sais qu'il existe aussi des super bouquins en allemand sur le domaine. Malheureusement, je ne parle pas allemand. Et puis, certainement, je ne sais pas, mais j'imagine des langues comme le chinois. Les chinois sont tellement nombreux, ils font tellement de choses. Il y a sûrement des tas de trucs, mais je ne parle pas chinois, à part pour dire bonjour, au revoir et deux, trois choses dans un magasin. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que la langue anglaise est extrêmement dynamique. Les pays anglophones sont très dynamiques dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Ils sont très ouverts culturellement à la diversité, à faire plein de choses. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'en langue anglaise, on trouve beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur plein, plein, plein de sujets. Et c'est vrai que, par exemple, la culture française, elle est très conservatrice. On a peur du changement. On est un très, très vieux pays. Et donc, ça crée un mode de pensée où des fois, on a du mal à prendre des risques et à voir des choses qui sont un peu différentes du quotidien. Alors que dans un pays comme les États-Unis, ils n'ont peur de rien. Ils vont dans tous les sens. Et du coup, il y a des bijoux qui apparaissent et des gens qui font des recherches merveilleuses. Je pense à Cathy Beaumann ou Frank Forensich ou d'autres. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et c'est dommage qu'on puisse pas en profiter en France. Et donc, maintenant, on peut et tant mieux. Et on en est ravis. Merci beaucoup. Alors, une maison d'édition, concrètement, quand on y pense, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un auteur. Alors là, pour le coup, il aura écrit en anglais. C'est un auteur que toi, tu vas peut-être contacter pour lui demander si tu peux traduire son livre et le faire paraître en français. Mais dans les faits, on en a discuté ensemble. Il y a beaucoup plus d'étapes que ça qu'on ignore et que j'ignorais. Je pense qu'on a un grand nombre à méconnaître. Est-ce que tu peux nous expliquer entre le moment où finalement tu vas contacter un auteur pour son livre et le traduire et lui proposer ça en français et la parution avec cette finalité qu'on les ait dans nos bibliothèques ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours et qui sont les différents intervenants et les points d'étape finalement de la maison d'édition ? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, une maison d'édition, c'est une société comme une autre. En France, quand tu veux faire une activité, quelle qu'il soit, on crée une société. Et donc, tu peux créer une maison d'édition sous n'importe quelle forme juridique de société. C'est juste une formalité. Juste les statuts disent que c'est une maison d'édition. Donc évidemment, après, une maison d'édition, c'est tout un tas de choses. C'est effectivement, on pense en premier à l'auteur, la personne qui écrit le livre. En l'occurrence, ce livre, il doit être… Si moi, je traduis des livres qui viennent de l'anglais, pour l'instant, on n'a pas encore traduit de livres… Enfin, on n'a pas publié de livres directement du français, à part une petite exception, c'est celui de Suzanne Colson parce qu'elle est franco-américaine et on a à moitié traduit le livre par rapport à ce qu'elle avait écrit en anglais et puis elle a elle-même réécrit le livre en français. Donc, c'était… Voilà. Mais on n'a pas publié de livres directement en français, à part cette exception. Donc, il y a l'auteur, il y a le traducteur, il y a tout ce qui est mis en page, il y a tout ce qui va être ensuite… On pourrait dire faire la publicité. Bon, je ne te parle pas du graphiste pour la couverture, etc., mais ce sont des éléments très, très importants, éventuellement des dessins qu'il faut faire, des choses comme ça. Ensuite, il y a deux choses très importantes. Tout l'aspect publicitaire autour du livre, nous, on ne fait pas de publicité, mais il y a souvent ce qu'on appelle un attaché de presse, c'est celui qui fait connaître auprès des magazines, auprès des médias, ou dans ton cas, médias sociaux, puisque c'est toi qui gères notre compte Instagram, qui fait connaître les publications qui vont sortir ou qui sont sorties. Donc, en général, un attaché de presse, c'est quand même quelqu'un de très, très important parce qu'il fait le boulot de faire en sorte que le livre soit connu. Parce qu'après, de l'autre côté, une fois que le livre existe, alors évidemment, pour qu'il existe, il faut l'imprimer, donc il y a l'imprimeur, et puis il y a le diffuseur et le distributeur. En général, c'est la même société, mais c'est quoi le diffuseur ? Le diffuseur, ce sont les gens qui contactent tous les libraires de France, et en général, ça va avec, pour nous, une francophonie assez proche, qui est la Belgique et la Suisse, le diffuseur, il contacte les différents libraires, et il leur dit, voilà, il y a un livre qui va sortir dans X mois, ça devrait vous intéresser parce que ceci ou cela, parce qu'il y a des libraires qui sont spécialisés dans différents types de livres, ou si, par exemple, tu penses à la FNAC, dans la FNAC, il y a plein de rayons, donc ils ne vont pas contacter la FNAC en tant que telle, ils vont contacter le responsable du rayon santé, mouvement, apprentissage, ou je ne sais pas quoi. Donc, ils disent à ces libraires, voilà, il y a tel livre qui va sortir, donc ça sous-entend que moi, j'ai envoyé le livre, ou une plaquette d'informations sur le livre, une fiche d'informations sur le livre, et en général, j'ai rencontré, par vidéoconférence ou physiquement, ces représentants qui vont ensuite aller présenter notre maison d'édition et nos livres à tous les libraires de France, donc régulièrement. Tous les mois, il y a des nouvelles publications, et donc tous les mois, les libraires reçoivent des démarcheurs, des différents diffuseurs qui disent, voilà ce qui va sortir, est-ce que vous voulez en commander ? Et là, les libraires, ils disent oui ou non, nous, ça nous intéresse, je vais en acheter 5 de ça, 5 de ça, 10, 100, non, en général, c'est quelques unités, et puis, à partir de ce moment-là, il faut que les livres soient envoyés dans des camions, et ça, c'est le distributeur, le diffuseur, il fait connaître le livre, et le distributeur, c'est celui qui contacte le libraire pour dire, voilà, il me faut 5 exemplaires, et le distributeur, il a des stocks que nous, on lui a renvoyés, que l'imprimeur lui envoie directement, ou que nous, on lui envoie, et il fait aller ses stocks chez tous les libraires de France, donc voilà. Donc, ça fait, en résumé, l'auteur, le traducteur, nous, la maison d'édition, c'est nous qui faisons le lien entre tout ça, donc la mise en page, les machins, les trucs, et ensuite, diffuseur, distributeur, et évidemment, le dernier maillon, qui est le vendeur, le détaillant, le libraire, qui est le maillon, là où on va acheter les livres, alors que ce soit physique, comme le libraire du coin, une grande surface culturelle, la FNAC ou autre, ou en ligne, site lafnac.com, ou Amazon, ou des tas d'autres libraires en ligne qui existent. Justement, sur cette question, on revient régulièrement sur l'endroit où acheter les ouvrages, parce que, bien évidemment, l'important, c'est qu'ils arrivent chez nous, et qu'on puisse en prendre connaissance, mais la question revient souvent, est-ce que c'est pareil pour la maison d'édition, pour tout le monde, pour l'auteur ou autre, est-ce que c'est pareil si on l'achète directement sur le site de Ressources Primordiales, si on l'achète à la FNAC, si on l'achète chez un libraire de notre commune, est-ce que ça a des impacts particuliers et financiers notamment ? Bien sûr, ça a des impacts majeurs. Alors, pour l'auteur, et pour l'auteur, ça ne change rien. Pour nous, Maisons d'édition, tu te doutes bien que si les gens achètent directement le livre chez nous sur notre plateforme de vente en ligne et Ressources Primordiales, on ne donne pas aux diffuseurs, distributeurs et détaillants. On fait à la fois office d'éditeur et de détaillants. Donc, notre marge sur le livre est plus grande. Pour l'auteur, ça ne change rien parce que c'est un contrat, l'auteur touche toujours la même chose. Donc, évidemment, ma première question en tant qu'éditeur, enfin, mon premier truc et on est un petit éditeur, c'est de dire acheter chez nous, c'est l'idéal. Mais si on veut favoriser en France le réseau des libraires, et moi, je pense que c'est important, je dirais le deuxième choix. Le premier, c'est financier, en vrai, mon choix de cœur, c'est d'aller chez le libraire. Par exemple, moi, quand j'ai un livre qui m'intéresse, je me suis rendu compte que chez les marchands de journaux du coin, donc en l'occurrence, le mien, il fait presse et tabac, eh bien, ils vendent aussi des livres, en général, des livres, justement, que les diffuseurs leur ont présentés. Alors, c'est des livres à la mode, des livres de politiciens qui font des livres, des livres X ou Y sur des sujets à la mode, voilà. Mais donc, ça veut dire qu'ils ont des livres. Donc, en vrai, n'importe quel vendeur de journaux de France peut vous commander n'importe quel livre que vous voulez. Donc, moi, mon marchand de journaux, puisqu'il n'est pas loin de chez moi, quand j'y passe, maintenant, j'ai son email, je lui envoie un email en disant est-ce que vous pouvez me commander ça ? Et puis, une semaine après, j'ai le livre. En fait, il est comme n'importe quel libraire. Et donc, je fais ça parce qu'il n'y a pas de libraire près de chez moi. Donc, s'il y avait un libraire, je commanderais au libraire, mais il n'y a qu'un marchand de journaux. Mais il a les livres et en général, ils y sont livrés une fois par semaine. Le mien, c'est le vendredi. Donc, si je commande un bouquin une semaine, je l'aurai le vendredi de la semaine d'après. Voilà. Donc, ça, c'est ma recommandation. Aller chez libraire, ça crée un réseau, ça continue à rendre le livre vivant en France, alors que quand on commande en ligne, on sait bien que ce n'est pas la même chose. Évidemment, dans notre cas de figure, quand les gens achètent directement chez nous, on gagne plus de sous puisqu'on a à la fois la part du détaillant, diffuseur, distributeur et la nôtre. D'accord. Justement, cette part, est-ce que tu peux nous expliquer en pourcentage à peu près comment ça se répartit pour chacun ? Alors, la question souvent qu'on se pose, notamment pour les auteurs, c'est l'impression que l'auteur va prendre un pourcentage considérable de la rémunération, mais vu tout ce qu'il y a à faire et toutes les étapes que tu nous as décrites, on imagine bien que, enfin, en tout cas, j'imagine que finalement ce n'est pas l'auteur qui va être forcément rémunéré le plus ou le plus vite en tout cas. Effectivement, en fait, c'est l'auteur, je dirais, qui touche le moins de toute la chaîne de production du livre. Ça semble fou, mais on pourrait dire que dans la logistique du livre, l'auteur, il n'est rien sans l'éditeur, sans le diffuseur, sans le distributeur, sans le revendeur final, sans le type qui fait la mise en page, etc. Donc, en fin de compte, on pourrait dire quasiment que l'auteur, c'est celui qui touche le plus petit pourcentage pour donner des chiffres précis. En règle générale, un auteur touche autour de 8% du prix de vente du livre. 8%. Voilà. Alors après, évidemment, des auteurs hyper connus qui vendent des millions d'exemplaires, ce qui est vraiment des exceptions, négocient certainement plus des pourcentages parce que sinon, ils diraient, je vais voir ailleurs, donc ils ont des contrats sûrement secrets, etc. Mais en général, c'est autour de 8%. Nous, souvent, il y a aussi une graduation, c'est-à-dire qu'on paye genre 7% jusqu'à 1 000 exemplaires et puis à partir de 5 000 exemplaires, c'est 10%. Nous, dans notre maison d'édition, c'est un peu fou, mais on a une petite maison d'édition. Moi, j'assure plusieurs rôles à la fois, donc j'ai des coûts qui sont moindres, donc sauf exception, enfin, il n'y a pas d'exception d'ailleurs, on paye 10% nos auteurs. Voilà, les auteurs sont payés 10% du prix de vente du livre. D'accord. C'est vrai que c'est un choc pour les gens, on imagine, c'est l'auteur, le livre n'existerait pas sans l'auteur, c'est l'auteur qui a eu l'idée du livre et c'est lui qui doit toucher le plus, mais quand on y pense, le livre, il doit être physiquement fait, c'est moi qui avance l'argent pour imprimer les livres, c'est moi qui vais contacter le diffuseur, le distributeur, etc., donc chacun doit avoir sa part et puis t'imagines bien que le gars qui vend des livres dans sa boutique, il doit louer sa boutique, il a des tonnes de frais pour sa boutique, il va prendre des risques aussi en commandant le livre qui vont peut-être être invendus, il faut ensuite le renvoyer, etc., il doit payer ses salariés, les charges, alors qu'en fin de compte, l'auteur, il n'a pas de charge, lui, il va toucher des sous, mais il n'a pas fait d'investissement, à part évidemment de son temps et de sa cognition, mais ça n'use pas le cerveau d'écrire, même si moi, je trouve que c'est très très difficile et que ça mériterait de plus se payer. Ok. Justement, tu parlais tout à l'heure de faire diffuser, enfin de diffuser les livres, de diffuser les informations, je l'évoque régulièrement sur Instagram, mais l'importance d'aller mettre un avis sur les livres qu'on a lus, qu'on a aimés, on revient souvent là-dessus, c'est primordial finalement, je reprends ce terme, mais c'est primordial pour faire connaître la maison d'édition, pour faire connaître les livres avant tout et pour qu'ils puissent se diffuser, ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout de vraiment revenir sur l'importance de ce point-là, pour vous et pour les auteurs. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est très important d'avoir des avis des autres avant d'acheter quelque chose. Moi, le premier, dès que je vois que quelque chose m'intéresse, je regarde les avis. Alors, je dois avouer quelque chose, pour ça, Amazon est génial, il y a beaucoup d'avis sur Amazon, quand je vois quelque chose qui est susceptible de m'intéresser, je vais regarder les avis sur Amazon et ensuite, j'évite d'acheter sur Amazon, je vais commander dans le cas du livre chez mon libraire quand c'est possible, parce que des fois, il y a des livres aujourd'hui qui sont un peu spécialisés ou par exemple, j'achète beaucoup de livres en anglais, mon libraire ne peut pas avoir les livres en anglais. Mais voilà, les commentaires pour nous, que ce soit, alors je dis Amazon, mais ça peut être Amazon, la Fnac, et il existe aujourd'hui plein d'autres plateformes sur lesquelles on puisse échanger, que ce soit tous les réseaux sociaux, Amazon, Instagram, TikTok, ou je ne sais pas quoi, les gens peuvent échanger des informations sur ces réseaux et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus important que la publicité elle-même parce que la publicité, ça fait parler, mais en fin de compte, ce n'est pas ça qui va faire acheter. Je vais acheter quelque chose parce que je connais quelqu'un qui m'en dit du bien, alors soit quelqu'un en direct, soit quelqu'un par les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent à thème. Par exemple, si on aime, je ne sais pas moi, le mouvement, la santé, l'apprentissage, on est dans des réseaux sociaux qui vont favoriser ce type de choses. On est sur des pages Facebook ou sur des comptes Instagram qui ont une thématique commune. Et donc, si quelqu'un sur ce réseau dit, c'est chouette ce bouquin, il y a de fortes chances pour que tous les gens de ce réseau soient aussi intéressés. Je pense au bouquin sur le fascia qu'on a sorti. Le bouquin sur le fascia, ça va intéresser tous les gens autour de l'ostéopathie, du corps humain, de la santé, même de la médecine. Et donc, si les gens qui sont sur ces groupes-là, je pense aux ostéopathes parce qu'on en forme beaucoup, voilà, merci, ils en parlaient, c'est sûr qu'on en... Voilà. Tous les ostéopathes devraient le lire, ce qui est, je pense, vrai puisqu'il fait le point sur toutes les recherches récentes en matière de fascia. Eh bien, les gens qui sont sur ces mêmes groupes d'ostéopathes, de fascia, de corps humain, etc., seraient potentiellement des acheteurs. Et finalement, on gagne beaucoup de temps parce qu'on sait que si quelqu'un qui est proche de mon système de pensée aime ce livre, il y a de fortes chances pour que je l'aime et que j'ai accès à ces informations. Donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que, globalement, on dit qu'il y a une personne sur 100 qui met un commentaire. Pour 100 bouquins vendus, il y a un seul commentaire. Or, dès qu'il y a un commentaire de plus sur le site, ça fait beaucoup plus d'acheteurs. Donc nous, comme tous les professionnels, on fait la course aux commentaires. J'avoue que moi, ça m'aide énormément. Dès que je veux acheter quelque chose, d'avoir les commentaires des gens, ça m'aide énormément. Et je crois sur certains sites, je ne sais pas sur la FNAC, mais il me semble que sur Amazon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas acheté le livre sur Amazon qu'on ne peut pas mettre un commentaire. Et ça, souvent, on se dit, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, du coup, je ne vais pas pouvoir mettre un commentaire. Normalement, si je ne dis pas de commentaire, on peut mettre un commentaire sur un livre qu'on n'a pas acheté sur Amazon et on peut quand même le commenter. Donc n'hésitez pas, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer aux gens, de ne pas hésiter à mettre des commentaires même si les livres, vous ne les avez pas achetés sur Amazon, c'est possible. C'est très facile quand on est sur Amazon et qu'on accède à un livre, on voit si c'est achat vérifié ou pas. Ça veut dire la personne a acheté le livre ou pas. Donc, effectivement, il faut avoir un compte Amazon et je crois qu'il faut être actif donc il faut avoir acheté au moins un truc dans l'année. Voilà, c'est la seule condition. OK. Il y a plein d'autres plateformes d'échange autour des livres, la grande librairie, etc. Il y a plein de sites qui permettent aux gens de mettre des commentaires sur les livres, de faire des critiques de livres. On peut ne pas aimer Amazon à juste titre et vouloir boycotter Amazon et je le comprends tout à fait mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas sur Amazon qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles c'est possible et échanger qui ont leurs propres usagers qui seraient contents d'avoir ces avis-là, bien sûr, en plus de nos propres réseaux sociaux pour faire passer le message. OK. C'est intéressant aussi de savoir qu'on peut le faire ailleurs et qu'on peut le faire même si on n'a pas acheté dans ces endroits-là. La question que je me pose aussi, c'était entre le moment où tu as acquis les droits pour un ouvrage, pour la traduction et le moment où il paraît vraiment et qu'on l'a entre nos mains, combien de temps à peu près il faut imaginer ? Alors, il faut imaginer au minimum un an. En général, un contrat quand effectivement on acquiert les droits, c'est... stipule que le livre doit être sorti dans les 18 mois. Donc, si au bout de 18 mois le livre n'est pas sorti, eh bien, le contrat est annulé et l'auteur peut trouver un autre éditeur pour faire le livre. Et on comprend ça parce qu'on pourrait acquérir des tas de droits, des tas de bouquins et jamais sortir ces bouquins-là et du coup, embêter sérieusement les auteurs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans cette aventure de maison d'édition que tu n'imaginais pas, que tu as vécu depuis décembre 2018 ? Tu t'étais fait certainement une image de ce que ça pouvait être la maison d'édition. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu n'avais pas pensé ou qui t'ont vraiment surpris ? Il y a effectivement beaucoup de choses qui m'ont surprise. D'abord, la première, c'est que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire une maison d'édition. Faire une maison d'édition, ce n'est pas très compliqué, mais il faut beaucoup... Enfin, ce n'est pas très compliqué. C'est comme monter une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. J'imaginais tout un tas de choses. En fait, c'est faisable. Évidemment, il faut un certain nombre de compétences que j'ai acquis pendant des décennies à traduire des manuels de cours et à les publier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Anne comme assistante qui connaît des gens et qui a une formation d'éditrice et qui a pu nous guider et nous faire connaître des graphistes ou répondre à des questions administratives ou autres. Mais des surprises, il y en a eu plein. La plus belle surprise pour moi, c'est tout simplement de rentrer en contact avec des auteurs de bouquins que j'adorais ou que je n'aurais jamais osé contacter et que là, j'ai pu contacter parce que c'était des livres qui me passionnaient depuis des années. Je pense au grand livre des réflexes. Voilà, le grand livre de réflexes de Sally Goddard-Blight. Sally Goddard, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps par son livre qui est sorti en 1996. Donc, depuis 1996, j'ai lu et relu son livre. Pour moi, c'était une personne un peu mythique. Je n'aurais jamais osé la contacter comme ça en disant bonjour madame, j'ai adoré votre livre ou je ne sais pas quoi. Là, je l'ai fait, j'ai tout de suite eu, enfin, il faut dire avec tous les auteurs un contact excellent. On échange des mails régulièrement, soit ils me demandent qu'est-ce qu'il en est du livre ou tout simplement, on a quelques petits échanges et pour moi, ça, c'est la chose la plus géniale, c'est de rencontrer finalement des gens dont je suis fan et ça, c'est merveilleux. Après, comme n'importe quelle création de société, il y a plein de surprises, plein de découvertes et c'est une aventure humaine. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une anecdote un peu rigolote sur la maison d'édition, quelque chose qui se serait passé et qui pourrait être une anecdote à partager et un peu sympa, autre que la vitrine de ressources ? Des anecdotes, là, tu me prends de court, je n'ai pas réfléchi, il faudrait que je réfléchisse. Des anecdotes, il y en a certainement plusieurs. Ce qui me vient comme ça, c'est de parfois chercher un auteur, enfin, si, j'ai une anecdote qui est amusante, c'est pour le Tao de la survie. Voilà. Ce livre, en fait, l'auteur du livre ou ce livre, a priori, je n'aurais jamais dû le rencontrer. En fait, comme ma spécialité, c'est les réflexes archaïques, je cherche toujours à comprendre d'où ça vient et puis en particulier, je cherche à savoir qui sont les premiers à avoir travaillé sur les réflexes archaïques que j'enseigne. Et puis, il y a une de ces personnes qui s'appelle Jean Harris. Jean Harris, c'est une ergothérapeute qui est une des premières qui a travaillé sur des réflexes comme le réflexe tonique asymétrique du cou, symétrique du cou, et qui a fait le lien entre ces réflexes et les problèmes d'apprentissage et dans certaines formes de handicap. Et en fait, je cherchais des informations sur elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et j'ai tapé Jean Harris et en fait, l'auteur du Tao de la survie, c'est un homonyme. Il s'appelle aussi Jean Morgan Harris, mais souvent, les Américains n'utilisent pas leur middle name, leur deuxième prénom, et donc c'est Jean Harris. Donc, c'est quasiment un homonyme et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et puis, j'ai regardé cet auteur, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a fait des livres sur le, on va dire, le plein air, la survie, mais dans un sens très très large et la débrouillardise, on devrait dire. Et du coup, j'ai acheté ces livres, mais complètement par hasard. Et puis, j'ai contacté ce bonhomme aussi qui est un bonhomme fabuleux et comme ça, je suis venu à publier son livre. En plus, ce n'était pas ce livre-là que je voulais sortir en premier. J'avais un autre livre qu'il a écrit que j'avais envie de traduire et lui m'a dit, ah mais non, c'est la période de Covid. Celui qui est beaucoup plus important, c'est le Tao de la survie. On a tous besoin d'avoir des informations là-dessus. Et du coup, il a réécrit son livre exprès pour l'édition française. Et il a vraiment remis à jour complètement son livre pour l'édition française. Et du coup, il a réédité en anglais. Et donc voilà, c'est vraiment une anecdote. C'est vraiment le fruit du hasard de recherches sur Internet qui m'ont amené là. Ce fameux hasard qui fait plutôt bien les choses. Tout à fait. Bon, je crois que tu disais, tu as commencé tout à l'heure l'interview en disant que tu étais sur la traduction d'un nouvel ouvrage. Oui. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que tu as des choses à nous partager ? Une des raisons pour lesquelles j'ai créé la maison d'édition aussi, c'est pour traduire les livres de cette femme extraordinaire qui est Cathy Beaumann. Et c'est le deuxième livre qu'on avait publié à notre maison d'édition qui est Vanupié. En fait, Cathy Beaumann, c'est une biomécanicienne, c'est une femme extraordinaire qui nous parle du contexte du mouvement dans notre société moderne et qui nous explique en quoi c'est important. Elle va parler aussi bien de la femme enceinte et du périnée, par exemple, que de la posture, de l'alignement corporel dans la vie de tous les jours, que de la bonne santé, que du travail de bureau. Elle a écrit des livres pour les personnes âgées et le mouvement sur les pieds, sur les chaussures. Elle a écrit des livres sur plein, plein de choses. Alors, son livre le plus connu en anglais, c'est Move Your DNA, Bougez-vous l'ADN. Donc, c'est un titre très évocateur. En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais sortir un petit livre qu'elle avait écrit. C'était plus facile pour nous, Vanupier, et en me disant, voilà, c'est un livre qui a un format petit. Et en me disant, son livre qui est un best-seller, il y a bien un éditeur français qui va le sortir parce qu'il a été traduit dans plein, plein de langues, ce livre. Il a même été traduit en hollandais, en néerlandais, en espagnol, dans plein, plein de langues. Je me suis dit, c'est obligé qu'un grand éditeur français va le faire. Du coup, ça va faire connaître Cathy Beaumann en France comme c'est justifié. Et puis, ça aura une retombée sur nous, sur le petit livre qu'on va sortir Vanupier. Et puis, on a sorti ce livre donc en 2019. Et puis, jamais personne n'a traduit aucun de ces autres livres en français. Donc, je suis extrêmement déçu. Et puis, je me suis dit, bon, je vais finalement traduire Bougez-vous l'ADN, Move Your DNA. Et puis, à ce moment-là, elle sort un nouveau livre parce que c'est le confinement, elle sort un nouveau livre qui s'appelle Grow Wild sur l'importance d'élever nos enfants en contact avec la nature, d'élever nos enfants sauvagement, naturellement. Et elle parle de comment notre société crée différents types de containers qui nous enferment un petit peu. Et que ce soit les vêtements, la maison, l'école, même la nourriture qu'on a, etc. Et dans cette période où les enfants ont tendance à être très confinés et à être beaucoup derrière des écrans, plus que jamais, il est bon en tant que parent, en tant qu'adulte qui est en cadron des enfants, d'avoir une notion sur tout ça, sur l'importance de tout ça, sur l'enjeu sociétal que ça implique, sur l'enjeu sur la santé de nos enfants que ça implique. Et donc, voilà. Et c'est un livre qui va répondre à plein, plein de besoins. Alors, en plus, c'est un livre plein de super photos, plein, 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 plein de textes. Donc là, j'y travaille. C'est pour ça que je m'isole ici dans ma yourte pour travailler. Je n'ai rien d'autre à faire. Et voilà. Et il sortira, je ne sais pas quand, mais en 2022, je dirais peut-être juin 2022. Voilà. Pour les grandes vacances, comme ça, on partira sur la rentrée. Tout le monde aura envie de faire bouger ses enfants. On a hâte qu'il sorte. En plus, j'ai eu la primeur de le regarder, ce livre. Il est plein d'images, comme tu disais. Il est très, très beau. Et surtout, il partage sur des sujets qu'on a vraiment envie. Enfin, en tout cas, qui en France se développent énormément. Donc là encore, merci de le faire si les autres ne le font pas parce que je pense qu'on a tous envie et on a tous besoin d'avoir ces infos-là de Cathy Beaumann. Donc pour le mois de juin, avant l'été 2022. Normalement, c'est ce que je prévois, mais je ne donne pas de date encore parce que ça va dépendre. Mais voilà, c'est bien avancé. J'ai traduit un quart du bouquin en quelques jours. Bon, évidemment, la traduction, ce n'est pas tout. Il y a tout ce qui va être mis en page. Après, il y a la relecture. Après, il y a l'impression. Et puis, il faut laisser du temps pour faire connaître le bouquin avec les diffuseurs. Donc voilà, il faut en général, il faut six mois entre… Enfin, le diffuseur doit avoir la date six mois avant pour organiser tout le réseau. Donc, j'ai prévu qu'au mois de janvier, je vais faire le point fin novembre pour voir où j'en suis. et en fonction de ça, je leur donnerai une date pour avril, mai ou juin de sortie. Bon, on a hâte et bien sûr, on vous tiendra tous au courant sur la sortie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un livre qui n'a aucun équivalent français, donc je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens. C'est une vraie ressource, ça pour le coup, comme tous les livres ressources primordiales. Merci. Il va aborder un thème encore différent qui n'est pas évoqué. Certes, c'est toujours le mouvement, mais le mouvement autrement et puis ces fameux containers dont elle parle et dans lesquels on est un petit peu enfermés. Ça va être super, ça aussi, on a hâte. Merci. Est-ce qu'un livre dont tu es vraiment fière, ces ressources, que tu n'aurais jamais pensé publier, et tu te dis « Waouh, il est là et il est à nos couleurs, à nous ? » Alors, justement, c'est le grand livre des réflexes. D'abord, je suis très fier de tous les livres qu'on a sortis parce que c'est tous des coups de cœur, c'est des livres que j'ai lus, lus et relus en langue anglaise qui sont pour moi des piliers, je pense. Je suis très fier d'avoir sorti tous ces livres. Mais voilà, ils sont tous beaux. Mais pourquoi le grand livre des réflexes ? D'abord, parce que je le connais depuis 1996, donc c'est un livre que j'ai lu et relu depuis très très longtemps. Et puis, en fait, c'est un peu rigolo ce que je vais dire, mais quand on a fait la maison d'édition, au départ, j'avais des livres que je lisais en complément de mon travail sur le réflexe. Donc, Vanupier, Le Facia, les livres de Frank Forensisch sur le mouvement, la santé, le jeu, etc. Et quand j'ai eu l'idée de faire la maison d'édition, c'était pour sortir ces livres. Et au bout de quelques mois d'avoir travaillé et de publier déjà les trois premiers bouquins, je me suis dit pourquoi je ne publie pas des livres sur les réflexes ? Les livres sur les réflexes, puisque c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je fais, c'est le but premier de notre centre de formation, le plaisir d'apprendre. Je dis pourquoi je ne le fais pas ? Et en fait, l'idée ne nous n'était pas du tout venue avec Ludivine de sortir des livres sur les réflexes parce que moi, je pensais à des livres d'autres choses. Et du coup, tout d'un coup, je me suis dit bon, pourquoi pas ? Et puis, quand on s'est regardé comme des andouilles, on nous dit pourquoi on ne publie pas des livres sur les réflexes ? On n'a pas eu la moindre idée de ça alors que c'est notre passion, à Ludivine et moi, c'est toute notre vie, ce travail sur le réflexe. Donc, j'ai contacté Cathy Bowman, pardon, Cathy Bowman, Madame Blythe, Sally Goddard Blythe, et Sally Goddard, elle a tout de suite répondu, elle a dit ouais, d'accord, super. Et j'ai sorti ce livre qui, pour moi, c'était comme une sorte de bible, c'est extraordinaire pour moi. Et donc, je suis super fier. En plus, ce livre, on l'a modernisé, elle aussi, elle a remis à jour, on a fusionné un autre livre qu'elle a écrit qui fait un peu l'historique dedans. Donc, il est unique, l'historique sur les réflexes. Et du coup, elle m'a demandé d'envoyer ça à son éditeur anglais et américain pour qu'il s'en inspire parce qu'elle a bien aimé les dessins, la mise en page, le format du livre, etc., pour que ses éditeurs anglais et américains s'inspirent du livre français parce qu'elle le trouvait super chouette. Donc, je suis très, très content. Ouais, être fière, effectivement. Et du coup, on a sorti d'autres livres sur le réflexe. On a sorti le grand livre, on a sorti le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, le grand livre des réflexes et puis prête à apprendre avec les réflexes qui sont quand même trois grosses références sur le sujet et on n'est pas peu fiers de ça. Et évidemment, ce sont les livres qui se vendent le plus et finalement, pardon, ce sont les livres qui se vendent le plus de notre maison d'édition. Il y avait une énorme attente et une énorme demande de tous les professionnels et des particuliers autour des réflexes et donc, pour l'instant, ce sont les livres qui se vendent le mieux. Alors, Paul, je t'épêche. Voilà. Ça y est, je suis revenu. C'est bon, tu es là. Super, super. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui a envie de monter sa maison d'édition, de la créer ? On a bien compris, je crois avoir bien compris que ce n'est pas qu'on peut l'imaginer, c'est simplement des statues en particulier qui définissent l'activité. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner avant de se lancer si quelqu'un avait envie de faire ça ? Alors, le premier conseil que m'avait donné Anne qui est éditrice de formation, c'est d'abord, il ne faut pas le faire pour de l'argent parce qu'on ne gagne pas vraiment de l'argent à faire ça. J'arrive à gagner un petit peu d'argent parce que c'est moi-même qui fais les traductions, la mise en page et tout un tas de choses. Donc, c'est fait de manière artisanale et je n'ai pas à payer tout un tas de gens pour faire ça. J'achète les droits d'auteur. Donc, pour acheter les droits d'auteur, c'est en contact l'auteur ou l'éditeur de l'auteur et puis on lui dit voilà, votre bouquin m'intéresse, j'aimerais bien le traduire et en général, enfin pas en général, on doit payer une avance sur les droits d'auteur. En général, c'est autour de 1 000 euros. Donc, on paye 1 000 euros d'avance sur le droit d'auteur et on a un an et demi pour traduire le bouquin. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut savoir traduire, il faut savoir faire la mise en page ou sinon, il faut payer des gens pour faire ça. Donc, mon premier truc, c'est que si on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pourquoi ? On le fait parce qu'on est passionné. En général, les petits éditeurs, ils font ça parce que soit ils veulent s'éditer eux ou éditer des auteurs qu'ils aiment bien, en général, dans un marché de niche, quelque chose qui n'existe pas et donc, ils ont une passion. Donc, en fait, c'est un conseil que je dirais pour n'importe quel métier. On peut tout faire dans la vie pour autant qu'on soit passionné et effectivement, il faut une structure juridique. Bon, une société permet de faire une maison d'édition et permet de faire tout ce qu'on veut en fin de compte mais il faut être passionné et aussi, il faut comme n'importe quelle société s'entourer de gens qui ont des connaissances dans le domaine et qui peuvent nous conseiller. Là, j'ai beaucoup de chance parce qu'on avait Anne à nos côtés mais c'est valable dans tous les domaines. Je pense à des choses toutes bêtes mais par exemple, quand on crée une société, il faut avoir un comptable pour nous aider à connaître les choses au niveau administratif. C'est un exemple que moi, par exemple, quand j'ai débuté mon centre de formation, je me suis dit je vais faire une économie, je n'ai pas besoin de comptable, je vais me débrouiller tout seul. Eh bien, ça a été une perte de temps et d'énergie phénoménale en faisant des erreurs. Il faut s'entourer de professionnels. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans des professionnels. Voilà. Mais le premier conseil, c'est d'être passionné et de ne pas faire les choses pour de l'argent mais faire les choses parce qu'on a envie de partager et qu'on est passionné. C'est mon cas et donc du coup, je passe mon temps personnel et professionnel n'en font plus qu'un évidemment mais à traduire. Mais c'est des textes qui me passionnent tellement, je suis tellement heureux d'une part de traduire ces livres. Tu vois, lire un livre, c'est une chose mais le traduire, c'en est une autre. Je m'imprègne du texte, je m'imprègne de l'auteur, je dois comprendre son système de pensée et puis ensuite, je dois faire une mise en page et puis échanger éventuellement avec l'auteur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ensuite, quand le livre est imprimé, qu'on l'a, qu'on le diffuse, qu'on voit qu'il se vend, qu'on puisse discuter avec les gens au sujet du livre et qu'ils sont contents qu'on a des retours positifs, que du coup, les gens changent des choses dans leur vie. Combien de gens m'ont dit j'ai acheté Vanupié, ça a changé ma vie ou des gens qui me disent les lectures des livres de Frank Forensisch, mais enfin, ça me donne une bouffée d'oxygène, il y a de l'espoir dans la vie, etc. Donc, c'est extraordinaire. Sans parler de tous les parents qui nous contactent pour dire mon enfant avait des difficultés, enfin, je trouve des solutions grâce à des livres comme Le réflexe pour la concentration et l'apprentissage. Tu vois, c'est tellement de bonheur. Mais évidemment, si on fait ça pour s'enrichir, on va être vite déçu. Ça ne marche pas comme ça. mais ça apporte tellement à d'autres niveaux que voilà. Ça le faire par passion et pas pour des niveaux. Mais c'est comme tout, c'est comme tout. OK. Merci pour cette réponse authentique. Je crois que c'est ça. L'idée aussi, c'est de savoir qu'on peut faire les choses par passion. L'argent, c'est indispensable dans notre société pour vivre, mais avant tout par passion. Et si un auteur a envie de faire éditer un livre chez Ressources Prémordiales, est-ce qu'il y a des critères qui sont importants ? Et comment te faire parvenir à un manuscrit ou quelque chose, à un début de projet ? Oui. Alors, il y a régulièrement des gens qui me contactent pour me parler de leur bouquin ou d'un éventuel bouquin. La première chose, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Il faut rester dans l'idée d'une maison d'édition. Par exemple, nous, on est une petite maison d'édition. Notre thématique, c'est autour du mouvement, de l'apprentissage, du jeu, de la santé, des réflexes archaïques. Donc, il faut que le bouquin ait une thématique là-dessus. T'imagines bien que quelqu'un qui a écrit un livre sur l'informatique et qui m'envoie le livre, je ne vais même pas le lire, ou un livre sur l'économie, la gestion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éditeurs spécialisés dans ce domaine. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, des grands éditeurs, ils ont des collections. Donc, une collection sur la santé, une collection sur ceci, et tu sais que c'est dans telle collection. Donc, évidemment, un, nous, c'est une petite maison d'édition qui, c'est santé, mouvement et apprentissage, il faut que ça touche ces critères-là. Ensuite, la deuxième chose, il faut que je lise le bouquin qui me passionne et aussi que Ludivine me donne le feu vert. Parce que Ludivine, c'est elle qui tire sur les rênes en disant, oh, tu vois, tous les bouquins qu'il y a, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement personnel, il faut qu'on se réserve de la vie de famille, de la vie personnelle. Et puis, mon métier, ce n'est pas que la maison d'édition. Donc, il faut que Ludivine me donne aussi le feu vert et elle a bien fait parce que plusieurs fois, j'ai dit, ah, je vais traduire ça et ça et ça et ça. Elle dit, non, 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 voyons voir, est-ce que des livres similaires qu'on a se vendent bien ? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à notre maison d'édition suffisamment originale ? Ou, c'est vrai que moi, ma passion autour du mouvement, j'aurais envie de traduire plein, plein de livres qui existent en anglais qui sont passionnants sur le mouvement, mais qui feraient peut-être double emploi avec ce qu'on fait déjà et finalement, ça diluerait un peu certains auteurs qu'on estime plus primordiaux et donc, et donc, voilà, mais en gros, il faut avoir un coup de cœur. Voilà, il faut avoir un coup de cœur. Alors, les gens peuvent tout simplement me contacter sur, alors, sur notre page Instagram, c'est toi qui réponds, mais à ce moment-là, tu me contacts si c'est nécessaire, mais par e-mail sur la boîte mail de ressources primordiales, je vous encourage à aller voir ressourcesprimordiales.com, ressources au pluriel, primordiales au pluriel, traitdunionentrelesdeux.com et vous accédez au site à la fois de notre boutique et de notre maison d'édition. Ok, donc, si vous avez à cœur d'avoir des ouvrages sur la santé, le bien-être, le mouvement à apparaître, c'est sur le site de ressources primordiales que ça se passe et puis peut-être, qui sait, un livre que tu n'aurais pas à traduire, un livre en français qui pourrait être un gros coup de cœur pour toi et un premier livre déjà écrit en français, ça serait il y a celui d'Anne Colson dont tu as parlé tout à l'heure mais c'est un petit livre donc voilà, ne pas hésiter à solliciter Paul dans ce cadre-là. Si je peux rajouter quelque chose, c'est de dire qu'en fait, si on va sur notre site internet, on voit que sur quasiment la totalité de tous nos livres, il y a des bonus, des bonus sous forme de vidéos ou d'interviews ou de choses parce que ce sont des auteurs qu'on connaît directement, la plupart des auteurs qui écrivent chez nous, ils donnent stage chez nous, Suzanne Colson a donné cours chez nous, bon malheureusement, Franck Forensich est prévu depuis trois ans et c'est reporté à cause du Covid donc là, c'est encore reporté mais Tim Anderson est venu, Cathy Beaumont c'est prévu qu'elle vienne, tous ces auteurs on est en contact avec eux, on cherche à aller au-delà du juste livre, le livre c'est une porte ouverte vers l'univers de l'auteur, vers un système de valeurs lié à l'auteur donc nous on cherche à faire venir ces auteurs, à faire partager leurs connaissances, le livre c'est un moyen mais il y en a d'autres, il y a les formations, il y a des vidéos donc presque tous nos livres sont accompagnés de vidéos pratiques, d'interviews audio ou de différentes choses oui, c'est aussi la richesse des livres chez Ressources, c'est tous les bonus qui y sont associés d'avoir accès à des vidéos, des audios, rencontrer, avoir des échanges, des conférences avec des auteurs pour certains en traduction en direct donc c'est vraiment un vrai cadeau des vrais vrais bonus moi j'ai apprécié que tu réponds à toutes ces questions j'espère qu'elles auront éclairé le plus grand nombre s'il y en a d'autres bien évidemment vous pouvez les envoyer par mail elles peuvent être envoyées sur Ressources Primordiales sur les réseaux sociaux on essaie d'y répondre le plus précisément et le plus rapidement possible et puis merci vraiment de tout ce que tu nous offres comme ressources avec Ludivine parce qu'elles sont extrêmement précieuses elles enrichissent à différents niveaux et en même temps comme je le disais tout à l'heure pour des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais comme c'est mon cas mais ce sont vraiment de très très beaux cadeaux que tu nous fais que vous nous faites et on est très contents quand ils arrivent enfin chez nous et moi je voulais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe de Ressources Primordiales parce qu'il y a Paul il y a Ludivine il y a Anne il y a Vanessa et il y a tous les gens qui oeuvrent et puis les lecteurs aussi qui oeuvrent sur les réseaux sociaux sur les sites des revendeurs c'est toute une équipe finalement de passionnés et de l'auteur jusqu'au lecteur qui met un commentaire donc c'est vraiment un travail d'équipe et l'équipe de Ressources Primordiales elle est vraiment super et merci beaucoup pour tout ça et d'avoir permis tout ça est-ce que tu voulais ajouter toi des choses sur cette maison d'édition et en particulier non pour moi c'était une aventure humaine j'ai attendu 50 ans pour la faire si j'avais su j'aurais peut-être commencé avant mais pour moi c'est le prolongement de ce que j'ai créé qu'en 96 j'avais créé le centre de formation de plaisir d'apprendre c'était pour diffuser un certain nombre de valeurs un certain nombre de choses et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais on a besoin de diffuser ces valeurs autour du mouvement de se prendre en charge soi-même de l'autoresponsabilité et ces valeurs elles passent dans des livres et pour moi c'est la chose la plus importante encore aujourd'hui d'avoir des livres physiquement de pouvoir les emporter avec soi c'est pas quelque chose de numérique on fait pas de livres numériques c'est un choix parce que beaucoup de gens nous le demandent mais c'est un choix écologique et un choix déontologique par rapport à notre vision des choses mais non c'est le prolongement d'un mode de vie que j'ai choisi et que je cherche à diffuser depuis très très longtemps et je suis super content parce que je suis passionné de livres depuis tout gamin et c'est une sorte d'aboutissement je suis très content peut-être un jour j'écrirai un livre mais je crois pas avant 70 ans au moins avant mai 70 ans peut-être il y a eu plein de hasards dans ta vie qui ont été très bons et qui ont permis tout ça donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation et que tu y parviennes oui mais plus ça va moins j'ai de choses à dire mais voilà merci beaucoup merci infiniment pour ce temps merci pour nous avoir partagé toutes ces informations sur les maisons d'édition et puis je crois qu'on on aura l'occasion de faire intervenir sur les livres en particulier on est en train de préparer ça ensemble pour vous parler des livres un petit peu plus en détail par des gens qui les ont aimés par l'équipe elle-même qui est toute l'équipe dont on a parlé sur les ressources primordiales merci pour ce temps merci de nous avoir invités dans ta yourte ce matin ouais allez encore une fois le beau soleil qui me tombe dessus par le toit voilà oui comme quoi en Normandie il y a du soleil il y a du ciel bleu il y a de la lumière c'est un mythe absolument c'est un mythe de croire qu'il pleut toujours merci beaucoup merci beaucoup à bientôt bonne journée à bientôt salut 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 salut